Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. En ce Dimanche des Rameaux, je vous demande, est-ce que Jésus a bien fait d'aller à Jérusalem? Pendant approximativement trois ans, Jésus a sillonné les villages de la Galilée pour y enseigner dans les synagogues, guérir les malades et proclamer la venue du royaume de Dieu. À plusieurs endroits dans les Évangiles, nous pouvons lire que de grandes foules se sont déplacées pour le voir et l'entendre. Certaines personnes furent tellement impressionnées par ce prédicateur itinérant qu'elles ont tout abandonné pour le suivre. D'autres, cependant, ont manifesté plus de scepticisme. Et de résistance. Mais malgré tout, au moment où nous le retrouvons dans le passage d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Luc, Jésus est devenu une vedette locale populaire dans la petite province de la Galilée. Et à un certain moment dans son ministère, lorsqu'il avait atteint justement ce niveau de popularité, Jésus décide de tourner son attention en direction de Jérusalem. Ces disciples ont sûrement dû se dire à ce moment, parfait, c'est exactement ce que nous avons besoin. Jérusalem, la grande ville, là-bas notre maître deviendra encore plus populaire. Nous pourrons recruter encore plus de gens à notre cause. C'est l'occasion dont nous attendions tous et toutes. Alors, Jésus et ses disciples commencèrent à planifier minutieusement leur grande rentrée à Jérusalem. Hier, comme aujourd'hui, les gens tendent à réagir fortement lorsqu'on leur présente des signes et des symboles associés à leur espoir et leurs attentes. Alors, lorsque les habitants de Jérusalem et les pèlerins venus en grand nombre pour célébrer la Pâque juive ont aperçu un homme chevauchant un âne avec des disciples, se dirigeant vers la Ville Sainte. Ils se sont souvenus immédiatement de la prophétie tirée du livre de Zacharie. Dieu leur donnera un Messie qui restaurera le royaume d'Israël comme au temps du roi David. Et tous les signes offerts à la foule pointaient dans la même direction. Leur rêve était sur le point de se réaliser. La grande première de Jésus à Jérusalem a été un succès retentissant. Il a été accueilli comme s'il était une roxar ou une grande vedette sportive. Et au fur et à mesure qu'il avançait, les gens étendaient leur manteau sur son chemin. Un geste habituellement réservé au roi. La foule se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils criaient que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire à Dieu. À ce moment, Jésus était vraiment au sommet de sa gloire. Malheureusement, plusieurs des critiques de Jésus étaient également présents ce jour-là. Cette mise en scène ne les a pas impressionnés. Les pharisiens n'apprécient pas le pseudo-triomphe offert à ce prétendu fils de David. Pour eux, cette manifestation durant la semaine la plus sainte et la plus occupée de toute l'année ne représente rien de moins qu'un défi à l'autorité romaine et religieuse de l'époque. À Jérusalem, Jésus et ses disciples ont peut-être trouvé une plus grande foule intéressée à son message. Mais ils ont également pénétré dans le fief de leurs ennemis qui désiraient mettre fin à ce mouvement, coûte que coûte. Et la suite des événements est presque surréelle. Ce moment de célébration s'est rapidement transformé en tragédie. Les chants d'acclamation ont été remplacés par des invectives. Les disciples qui débétaient il n'y a pas si longtemps pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand et le meilleur abandonnent leur maître, la même foule qui l'appuyait quelques jours plus tôt demandait maintenant la mort de celui qui vient au nom du Seigneur. L'entrée triomphale de Jésus amenée à son arrestation, dans l'espace de quelques heures, quelques heures, il est interrogé, torturé, humilié et enfin exécuté publiquement. À la lumière de la tournure de ces événements, il est permis de se demander si Jésus aurait dû se contenter de sa célébrité dans sa province natale. Peut-être que les choses se seraient mieux déroulées s'il était demeuré en Galilée, s'il n'avait pas eu l'ambition de percer à Jérusalem. Et pourtant, l'échec de Jésus à Jérusalem s'est transformé en son plus grand succès. Oui, l'homme qui était accueilli comme un roi, le Messie, le Fils de Dieu, s'est retrouvé sur la croix. Cependant, tous ces événements ont insufflé un nouvel espoir à l'humanité, en renversant toutes nos attentes et toute notre compréhension de notre monde. Celui qui a été justifié par Dieu après tant de souffrances n'est pas un héros magnifique, un guerrier courageux ou un membre de l'élite de la société. Il est peut-être le dernier homme à qui nous pourrions passer pour sauver l'humanité. Et sans argent, sans connexion spéciale, sans pouvoir, Jésus a démontré qu'il est possible de faire une différence. Et 2000 ans plus tard, nous voici, toujours là, malgré la pandémie, malgré la guerre en Ukraine, malgré les crises des changements climatiques, malgré toutes les mauvaises nouvelles qui nous entourent, nous croyons toujours que ces mots et que ces gestes sont pertinentes dans notre société. Nous sommes convaincus qu'il n'y a plus dans la vie que la puissance, l'argent ou le succès. Nous avons même accepté de marcher dans les pas de Jésus pour essayer de transformer notre monde. Lorsque nous y pensons, la célébration du Dimanche des Rameaux est l'un de ces événements étranges du calendrier liturgique chrétien parce que nous savons tous et toutes que cette histoire va mal finir. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem se termine par sa mort. Et pourtant, nous aimons nous rappeler ce moment spécial parce qu'il nous invite à nous souvenir qu'un homme ordinaire, issu d'une province lointaine de l'Empire romain, a été capable de transformer ce qui ressemblait à une défaite en un mouvement qui a inspiré des milliards d'individus. En quittant la Galilée pour Jérusalem et en acceptant les conséquences de ce choix, Jésus a gagné son pari. Son message sera connu à travers le monde et les âges. Merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire, n'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Prenez soin de vous, demeurez en santé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada